La fin des armes nucléaires réclamée à Korea, Kriya, Oslo. Le prix Nobel de la paix a été remis à l'ICAN, la campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires. Un regroupement de plus de 460 organisations de 90 pays qui militent pour que les puissances nucléaires abandonnent ces armes de destruction massive. L'histoire des armes nucléaires aura une fin, explique la directrice de l'ICAN, et c'est à nous de décider quand elle aura lieu. Est-ce que ce sera la fin des armes nucléaires ou notre fin à nous ? Une de ces choses va arriver. Le plus rationnel est de cesser de vivre dans des conditions où la destruction mutuelle est entre les mains d'un enfant impulsif. Témoin de l'horreur, la japonaise Setsuko, 85 ans. Elle avait 13 ans quand la bombe a frappé Hiroshima. La lumière qu'elle veut voir, c'est un traité interdisant les armes nucléaires. A tous ceux qui m'écoutent dans cette salle et dans le monde, je répète ces mots d'un inconnu entendu dans les ruines de Hiroshima. Il m'a dit n'abandonne pas, continue de pousser, continue d'avancer, suis la lumière. Un traité d'interdiction a été adopté en juillet à l'ONU par 122 pays. Mais seules trois petites nations l'ont pour leur ratifié. Le traité a besoin de 50 ratifications pour entrer en vigueur. Le traité d'interdiction a été adopté en juillet à l'ONU par 122 pays. Le traité d'interdiction a été adopté en juillet à l'ONU par 122 pays. Le traité d'interdiction a été adopté en juillet à l'ONU par 122 pays. Le traité d'interdiction a été adopté en juillet à l'ONU par 122 pays.